Hello tout le monde, me revoilà sur Youtube. Bon, après une semaine, deux semaines d'absence, mais j'en avais besoin, et figurez-vous que pendant ce temps-là, je me suis amusée un peu, j'avais pas trop le moral, à faire des make-up, des trucs, et vous savez quand on a pas le moral, on se lâche en fait, on se lâche, on se dit de toute façon je m'en fous, on fait ce qu'on ferait pas d'habitude, et en faisant ça, j'ai trouvé une solution. J'ai vraiment trouvé une solution pour le maquillage des paupières tombantes, vraiment avec les fards à paupières, je veux dire. Et c'est ça que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est ça que j'ai envie de vous montrer. Donc, je vais faire un make-up tutorial, là c'est vraiment un tuto, je vais vous donner des conseils. On va se focaliser vraiment sur les yeux, ni sur le teint, ni sur la bouche, on s'en fout, aujourd'hui c'est les yeux. Et alors ce que je vais faire là, ça va à tous les yeux, quel que soit votre type de paupières, mais surtout, 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 si vous avez les paupières qui sont tombantes. Je fais ça depuis quelques jours, là, depuis que j'ai trouvé ce truc-là, et vous allez voir, ça change quand même tout. Alors, pour certaines, ça va pas être du tout la révolution, parce qu'il y a des conseils que je vais vous donner, que certaines d'entre vous me donnent depuis très longtemps, mais que je n'ai jamais osé appliquer, parce que je pensais que ça ferait beaucoup trop, que ça ferait too much. Et en fait, c'est vraiment pas mal du tout. Donc là, j'ai fait un peu mon teint, on va vraiment se focaliser sur les yeux. Je vais faire un œil, pour vous montrer la différence. Déjà, j'ai fait mon sourcil droit, parce que j'ai maquillé l'œil droit, et pas l'œil gauche. Donc juste, avant de passer au fard à paupières, j'ai envie de vous dire deux choses qui sont importantes, si vraiment on a les paupières qui sont tombantes et qui plombent l'œil, c'est déjà de bien épiler le dessous du sourcil, parce que plus vous aurez de poils entre le sourcil et l'œil, plus ça va plomber l'œil encore plus. Et la deuxième chose, c'est de bien dessiner votre sourcil, s'il n'est pas bien dessiné naturellement, je veux dire, s'il y a un peu des poils clairsemés, ou que la ligne est arrondie, ou rectiligne. Voilà, moi je le fais comme ça, je marque bien la pointe ici, l'arcade sourcilière. Ça, c'est vachement important, puisque le sourcil, ça va avec l'œil. Donc à partir du moment où il est bien redessiné, déjà ça va l'ouvrir. Autre chose, si vous avez des cernes assez prononcées, comme moi, et que vous avez en plus les paupières tombantes, essayez de les camoufler le plus possible. Moi j'ai appliqué mon anti-cerne, où est-ce qu'il est ? Le Fit Me, de Je mets Maybelline, c'est ma valeur sûre, j'ai poudré. Parce que comme on veut, nous, essayer vraiment d'attirer le regard vers le haut, de remonter le regard, si on a vraiment des cernes bleutées, ou violacées, très prononcées, ça va attirer le regard vers le bas. Donc le fait de les camoufler, ça va vraiment permettre d'attirer le regard vers le haut, vers les fards à paupières, et c'est en lien avec le sourcil qui est en haut. Voilà, on est toujours dans l'idée de remonter en fait. Et dernier truc, qui paraît peut-être un peu bête comme ça, mais franchement c'est super important, c'est utiliser des fards à paupières, et des pinceaux aussi, avec lesquels vraiment vous êtes à l'aise, que vous connaissez bien. Moi par exemple, les fards à paupières avec lesquels je suis le plus à l'aise, c'est les fards à paupières MAC, et les fards à paupières Charlotte Tilbury. Parce que ce sont des fards qui ne sont pas forcément très pigmentés, mais qui donnent un effet très fumé, assez léger. Je vous déconseille, après c'est très personnel, mais si vous avez les paupières tombantes, d'utiliser des fards extrêmement pigmentés. Parce que comme vraiment, ils vont être limite sous le sourcil, si c'est vraiment très coloré, très pigmenté, ça peut faire un peu too much, et au contraire, dévaloriser vos yeux, au profit du fard à paupières. Vous voyez ce que je veux dire ? Nous, ce qu'on veut, c'est plus mettre en avant les yeux, plutôt que la couleur des fards. Donc moi, je ne suis pas très très à l'aise avec les fards très pigmentés, je préfère des fards plus légers, plus fumés, mais après ça, c'est chacun ses goûts. Et les pinceaux, c'est pareil, prenez des pinceaux que vous maîtrisez, que vous savez utiliser, voilà, des valeurs sûres, que ce soit les fards ou les pinceaux. Donc moi, je vais prendre, soit des fards MAC, soit des fards, je vais prendre Charlotte Tilbury. Je vais osciller un peu entre deux palettes, la Starry Eyes to Hypnotize, celle-ci, parce qu'on est sur des teintes assez neutres, assez nude, moi, c'est ce que j'aime. Mais après, vous prenez ce que vous voulez. Et en termes de pinceaux, je vais prendre les pinceaux MAC, parce que c'est ceux que je préfère vraiment, notamment pour les yeux. Je me rapproche, pour que vous voyez bien le make-up, histoire qu'on soit bien au clair, la paupière tombante, donc, c'est cette paupière fixe, qui tombe sur la paupière mobile. On n'est pas sur un œil tombant. Après, il y a différentes formes de paupières tombantes. Moi, j'ai la paupière tombante qu'on appelle un petit peu d'odue. C'est-à-dire, voilà, regardez, je me rapproche vraiment, vraiment, je prends ma paupière, je me mets de profil, vous voyez bien ma paupière qui arrive jusqu'à mes cils, en fait, jusqu'à mon ras de cils. Et si je la prends dans ma main, comme ça, vous voyez qu'il y a quand même un sacré surplus de peau qui tombe sur mon œil. Et alors, ce que je faisais toujours, ce que j'ai toujours fait, c'est qu'en fait, quand je me maquillais, au lieu de me maquiller les yeux normaux, comme ça, je surélevais comme ça mes yeux, vous voyez, je surélevais mon sourcil et je maquillais, là, il n'y a pas de phare sur le pinceau, mais je maquillais mon creux de paupière comme ça. Ce qui fait que quand je remettais les yeux normaux, forcément, on ne voyait plus le phare vu qu'il était camouflé par la paupière. Et là, pendant tout ce temps où je me lâchais un peu, je faisais des tests, je me suis dit, vas-y Camille, teste, tu te maquilles les yeux normaux, tu laisses tes yeux comme ça et tu te maquilles. Tu ne fais pas des trucs comme ça, comme ça, comme ça, et c'est ça qui a marché, vous allez voir. J'ai mis de l'anticerne également sur toute ma paupière et j'ai poudré, donc pas la peine de mettre de base. Alors d'abord, je vais prendre la petite palette Charlotte Tilbury, la fameuse Pillow Talk et notamment ce phare-là, vous voyez, qui est un petit rose vraiment léger. Je vais essayer de faire une vidéo assez courte en allant à l'essentiel, pas comme la dernière vidéo de chitchat de 38 minutes. Donc moi, je prends mon pinceau MAC, c'est le 224S, c'est celui-là. Bon, il est un peu abîmé, j'en ai deux, mais je m'en fiche. Pour moi, c'est le meilleur pinceau, le plus facile à utiliser, celui qui estompe le mieux les phares. En fait, je prends tout le temps celui-là. Il est applicateur, il est estompeur. Le pinceau MAC 224S, c'est vraiment celui que je vous conseille si je devais vraiment vous en conseiller qu'un seul. Et donc, je prends mon phare et au lieu de faire comme ça, comme je faisais d'habitude, en fait, je laisse ma paupière normale. Voilà. Et je me maquille comme ça. J'arrête de faire des formes bizarres avec mes yeux, etc. Et j'y vais. Donc, je fais tout l'arc ici. Donc, vous voyez, comme ma paupière, elle est tombante, forcément, là, quand je laisse mon oeil normal et que j'applique le phare, je vais quasiment jusqu'au sourcil, en fait. Et ça, c'est ce que certaines d'entre vous me conseillaient depuis des mois, des mois, des mois, certaines deux ans, en me disant, Camille, monte plus haut, monte plus haut, va presque jusqu'à ton sourcil. Mais moi, je n'osais pas du tout. J'avais l'impression que ça aurait fait vraiment too much, too much. Vous allez voir le résultat, effectivement, c'est assez surprenant. Là, vous voyez, avec mon pinceau, je fais des allers-retours, tout simplement, avec un phare assez clair. Comme j'ai un surplus de peau, forcément, ça fait des mouvements de peau qui ne sont pas très élégants, mais bon, ce n'est pas grave, on s'en fiche. Et là, en fait, je suis à la queue de mon sourcil, vous voyez ? Je l'estompe bien. Ce qui fait que maintenant, quand je vais surélever mon oeil, regardez, en fait, tout là, il n'y a pas de phare. Mais forcément, parce qu'en fait, c'est ce qu'on ne voit pas. Donc, l'idée, c'est vraiment de laisser sa paupière normale et de la maquiller telle qu'elle est. Voilà, telle qu'on est. Donc, moi, je maquille ce qu'on voit. J'accentue ici entre l'arcade sourcilière et la queue du sourcil. Ici, il faut bien que ce soit estompé. De toute façon, à la fin, je viendrai ré-estomper le tout. Je prends un autre pinceau. Ça, c'est un pinceau Elite qui est un petit peu biseauté. Je garde le même phare. Et ce que je vais faire, c'est que je pars carrément là, carrément d'ici de la queue de mon sourcil et je vais jusqu'en bas pour faire mon ras de cil inférieur. Vous voyez, j'ai encore tendance des fois à surélever, mais j'essaie de ne plus le faire. Voilà, vous faites ça, vous partez d'ici, tout simplement. Et hop là ! Donc, c'est vrai que pour faire le bas, le ras de cil inférieur, ce type de pinceau biseauté, c'est vraiment top puisque la forme est parfaitement adaptée. Je refais pareil. J'ai l'œil un peu rouge puisque je me suis mis un cil dans l'œil. Donc voilà, je le fais 3-4 fois. Là, je pars vraiment de la queue de mon sourcil et je descends, je passe sur le coin externe de mon œil et je fais tout le ras de cil inférieur. Donc voilà, déjà, ça donne ça. Je ré-estompe un petit peu. Donc on va être vraiment sur une forme un peu, vous voyez, un peu graphique comme ça qui va entourer l'œil. Qu'est-ce que je vais prendre ? Je vais prendre l'autre palette. Je vais prendre un des 3 fards de la gamme Love Glow. Donc c'est celui-ci, un peu rouille, rose. Vous savez que c'est les couleurs que j'adore. Je vais prendre le pinceau 317 de Zoéva. Vous savez, c'est le fameux pinceau ras de cil. Et avec ce fard, je vais faire un petit ras de cil supérieur, tout simplement. Bon, là, pour faire le ras de cil, je suis obligée de surélever un peu juste ma paupière, mais légèrement. Parce que là, j'ai envie d'intensifier mon ras de cil, mais pas forcément avec du noir. C'est-à-dire, je garde un fard qui reste dans les mêmes tons que l'autre, mais un petit peu plus foncé, un petit peu plus intense. Et après, avec un tout petit pinceau type pinceau boule, comme ça. Donc ça, c'est le Nocibe fard à paupière plat. Bon, ils disent plat, mais il n'est pas vraiment plat. C'est plutôt un petit pinceau boule. Je garde le même fard et je vais juste en appliquer un tout petit peu en coin externe. Donc, je surélève un petit peu ma paupière là pour faire ça, parce que sinon, on ne le voit pas. Et après, je remets ma paupière normale en fait et je viens le faire fondre avec le rose plus clair que j'ai mis au-dessus. C'est tout. Donc, vous voyez, avec ce pinceau, je l'applique. Je l'applique ici, mais beaucoup moins haut que le précédent. Et je vais venir le ré-estomper avec le pinceau MAC de 124S avec le petit rose du départ. Bon, je fais un make-up dans les roses aujourd'hui. Enfin, rose bordeaux, mais ces derniers temps, je l'ai fait avec du marron, avec plein de couleurs. Donc là, limite, vous voyez, le fard qui est là au bout, il se fond avec la queue de votre sourcil. Mais ce n'est pas grave. Il faut bien, bien, bien estomper ici. Troisième fard, très simple. On a presque fini. Je prends un fard hyper lumineux. Donc, moi, je prends un doré, mais vous pouvez prendre un argenté, ce que vous voulez, mais quelque chose pailleté même. Donc, dans la collection, la collection, la gamme, je ne sais pas, Dream Glow, je garde la palette Charlotte Tilbury, mais il y en a un dans les palettes MAC aussi. Enfin, il y en a dans plein de palettes. Je prends celui-là, vous voyez, c'est vraiment un fard crémeux doré. Et tout simplement, je vais venir le déposer avec un petit pinceau boule, pareil. Là, c'est le Sephora Estompeur Précision numéro 4. Voilà, je viens juste le déposer ici. Eh, mais en fait, il n'est pas aussi pigmenté que le fard MAC que j'utilise ces derniers jours. nude comme ça. Je vous la mettrai dans la barre d'infos et c'est ce fard-là. Vous voyez, c'est le même genre de doré, mais encore plus crémeux même. On voit bien que je l'ai pas mal utilisé ces derniers temps. Vous voyez, il est un peu plus lumineux même le MAC que le Charlotte Tilbury, je trouve. Je le dépose juste ici sur ma paupière mobile pour apporter un peu de lumière au centre de l'œil. Du coup, j'ai ressorti là toutes mes palettes MAC et Charlotte Tilbury ces derniers jours. Après, quand on a ses valeurs sûres, on le garde. Ensuite, même si je reviendrai un petit peu au fard à paupières, après peut-être, on verra un bon coup de mascara. Alors ça, le mascara, vous en mettez, vous en mettez des couches et des couches. Moi, je vais en mettre deux, trois couches. Je prends le Size Up de chez Sephora. Je l'aime beaucoup. J'ai découvert il n'y a pas longtemps. Au début, j'étais bof bof, mais finalement, je trouve qu'il est vraiment pas mal en termes de volume. Si vous recherchez du volume, il est vraiment pas mal. Avec deux, trois couches, vous allez voir, ça fait vraiment un effet waouh. Et donc, quand on a les paupières tombantes, on en met partout et on insiste. Moi, c'est ce que je fais là sur les cils extérieurs, vraiment, toujours dans l'idée d'ouvrir, d'allonger, quoi. Bon, pour pas en mettre sur le make-up qu'on vient de faire, moi, j'en mets comme ça, là, toujours vers le bas. Il est bien ce mascara parce qu'il attrape bien, bien, bien les cils, vous voyez. Là, je viens de faire des tâches, vous voyez, sur ma paupière. C'est pas grave. Après, avec un goupillon, quand c'est sec, ça part nickel. Là, vous voyez déjà avec une seule couche. Regardez la différence avec une seule couche. J'attends une petite minute, je vais mettre la deuxième couche. En attendant que ça sèche, je retravaille un tout petit peu mon sourcil ici. J'ai rendez-vous d'ailleurs, j'ai pris rendez-vous pour mon microblending la semaine prochaine. Donc, la tête, mais moi, ce que je fais surtout, surtout, c'est ici, donc, l'arcade sourcilière et la queue, je la dessine un peu plus haute que ce qu'elle n'est en réalité. Toujours dans l'idée d'apporter de la hauteur et d'ouvrir. Deuxième couche de mascara, voilà ce que ça donne avec deux couches de mascara. Il est quand même assez impressionnant, je trouve, ce mascara size up. J'ai mis un tout petit peu de crayon noir, enfin, un tout petit peu. J'en ai mis sur ma muqueuse, mais que la muqueuse de l'œil supérieur, pas inférieur, toujours pour tirer le regard vers le haut. J'ai quasiment fini. Je repasse juste un petit coup de propre sous mon œil. Je prends un peu de la poudre by Terry, vous savez, la poudre teintée à l'acide hyaluronique qui est absolument magnifique. Voilà, histoire que dessous ce soit bien bien net. Je vais juste me rajouter une petite pointe de blush là pour finir la vidéo, histoire d'avoir un petit peu plus l'effet bonne mine. Je prends le blush Sephora que j'adore, Colorful, nacré. C'est le fameux blush, vous savez, en teinte numéro 34, Perfect Match. Il se présente comme ça. Et alors, c'est cette teinte un peu nude comme ça. Enfin, je l'adore. Énorme coup de cœur. Et le blush, je l'applique aussi en remontant sur la tempe, comme ça, en plus d'apporter l'effet bonne mine. Et bien, ça attire l'œil sur justement le coin externe de l'œil, l'extérieur de l'œil qu'on vient de faire. Hop ! Puis je crois qu'on est pas malin. Voilà, donc si vous regardez bien, de près, mon fard, effectivement, monte jusqu'à mon sourcil. Je vais essayer de régler un peu les éclairages pour que vous voyez mieux. Vous voyez le fard Charlotte Tilbury, là, effectivement, il monte jusqu'au sourcil, de l'arcade sourcilière jusqu'à la queue du sourcil. Il y en a partout dessous. Et ça, c'est ce que beaucoup d'entre vous me disaient. Camille, monte plus haut, monte plus haut, va jusqu'à ton sourcil. Mais moi, j'osais pas. J'avais l'impression qu'on ne verrait que ça, qu'ici, sur toute ma paupière mobile, on ne verrait que le fard. Alors qu'en fait, alors qu'en fait, pas du tout. Je vous ai enfin écouté des mois, des années après. Et effectivement, c'était la solution. Donc voilà ce qu'on a entre l'œil droit et l'œil gauche qui n'est absolument pas maquillé. Le fait d'avoir bien camouflé la cerne, d'avoir uniformisé la paupière supérieure avec l'anti-cerne, d'avoir bien redessiné le sourcil, épilé aussi, et d'avoir appliqué les fards en gardant l'œil tout simplement normal en fait, sans le surélever comme ça. On voit les fards, on les voit bien. Un mascara bien volumineux qui va bien venir densifier les cils. Et je trouve que ça fait vraiment illusion. En tout cas, ça donne l'impression d'une paupière beaucoup moins tombante. Après, moi, je choisis ce genre de fards très fumés, très naturels pour vraiment venir agrandir et ouvrir l'œil mais tout en subtilité. Je n'ai pas envie, si vous voulez, de me retrouver ici, là, sur la paupière fixe et en dessous du sourcil avec un fard vert, bleu, mais vraiment très, très pigmenté, très, très foncé parce que du coup, on ne va voir que la couleur, on ne va plus voir mon œil. Et avec ce type de fards, c'est parfait. C'est vraiment parfait. C'est pour ça que je vous dis utilisez les fards vraiment que vous connaissez, que vous maîtrisez et vraiment les fards dont vous savez qui vont mettre en valeur vos yeux. Voilà, je pense que la différence est assez flagrante entre les deux yeux. J'avais envie de vous donner tous ces petits conseils et cette manière de se maquiller qui est différente que je n'ai jamais osé faire jusqu'alors, jamais osé faire en vidéo et là, pendant le temps où j'étais chez moi toute seule, j'ai osé et finalement, vous avez raison, ça change tout. En fait, il faut oser. Et ce que je retiens le plus de cette technique, c'est que finalement, quand on se maquille, il ne faut pas forcément chercher à modifier la forme de son visage. Laissez vos yeux normaux, laissez votre visage normal et maquillez-le tel qu'il est. Et en fait, c'est comme ça que ça va ressortir le mieux et que ça va être le plus joli. Voilà, j'avais envie de vous partager ma petite découverte de ces derniers temps. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez les paupières tombantes, essayez de reproduire ça chez vous, essayez de reproduire ce tuto. Voilà, step by step, conseil après conseil et dites-moi dans les commentaires ce que ça donne, si ça marche sur vous, ça m'intéresse vraiment, vraiment, vraiment. Et même si vous n'avez pas les paupières tombantes, essayez, si vous ne le faites pas l'habitude, de vous maquiller tout simplement en laissant la forme naturelle de votre oeil. Bon, je ne vais pas maquiller le deuxième oeil parce que j'ai vraiment envie de finir la vidéo sur cette différence assez flagrante entre les deux yeux. Et en plus, après, je vais faire ma vignette. Donc, autant rester comme ça. J'attends vos retours dans les commentaires vraiment avec impatience. Je ne vous l'ai pas dit en début de vidéo, mais n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Bien sûr, si ce n'est pas encore fait, ça me fait super plaisir, ça me donne de l'amour, ça me donne du courage. C'est comme ça que la chaîne grandit aussi et qu'on est un petit peu mieux référencés sur YouTube. Donc, merci beaucoup. Moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très, très, très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye, bye.